Du soleil, du monde au bord des routes et plus de 450 coureurs. La 42e édition du Criterium de Monaco, organisée par l'Union cycliste de Monaco, a été un grand succès. Des cyclistes venus de tous les clubs de la région, d'Italie, de Suède et même d'Estonie. Une course en circuit avec une boucle d'un kilomètre 300 à parcourir un certain nombre de fois en fonction des différentes catégories. On a huit courses dans la journée, donc un programme bien chargé. Cette année on a une nouveauté, la Night Race, c'est une course par l'équipe de deux avec les organisateurs du salon Light Bike. Ça va être quelque chose de spectaculaire, un petit peu de nouveau à Monaco. Parmi les huit catégories, les minimes garçons. Une course remportée au sprint par Jules Delallaire du WC Dracenois. Une épreuve à laquelle ont participé les fils du champion kazakh Alexandre Vinokourov et plusieurs jeunes coureurs de l'UC Monaco. J'ai tenu le peloton, après j'ai lâché et après dans l'avant-dernier tour ils m'ont rattrapé. Après j'étais avec un autre miniment. On a continué la course ensemble, on a fait des relais et on a terminé ensemble. Tout le monde a commencé à attaquer, dès le début c'était un peu difficile de tenir, mais bon j'ai quand même réussi à tenir. Et à la fin ça allait vraiment vite et on a tous fini au sprint, c'était plutôt une arrivée groupée. C'était un peu difficile, au début il y avait beaucoup d'attaques, mais quand même après le peloton m'a rattrapé une fois. Mais bon, j'ai pas pu tenir, c'était quand même chaud. Je suis allée dans l'échappé, j'ai tenu jusqu'au bout, mais à la fin c'était trop dur à suivre et dans le dernier tour je fais la dernière place du sprint de l'échappé. En cas des victoires d'Andrea Mifsud du WC Rochevillois devant Alex Mizourov de Nice et Liam Flanagan d'Aubagne. En élite, doublé monégasque, c'est Matteo Draperi qui a levé les bras et coupé la ligne devant Emile Anderson.